... Là où nous en sommes aujourd'hui, quand on voit l'expérience, ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Espagne, en Italie, dans d'autres pays, comme aujourd'hui aux États-Unis, ça explose. On est en 600 ailleurs, aujourd'hui nous sommes à mille et quelques. Ce n'est pas l'optimisme qui doit être le remède. Il faut mettre la main à la pâte, prendre des mesures rigoureuses, dans un esprit de solidarité nationale, certes, mais il faut être responsable. Il faut être responsable. Mais je vois qu'entre le premier et le deuxième jour du couvre-feu, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution. Je condamne, mais aussi les compatriotes sénégalais, les dérapages. Parce qu'il y a certainement des gens qui ont raté leur dernier bus pour rentrer chez eux avant 20h, et qu'on arrête comme ça sans même poser des questions, qu'on tabasse. Ce n'est pas normal du tout. Et je pense que les autorités policières ont pris des mesures contre les policiers qui faisaient cela. Parce qu'ils sont facilement identifiables dans les quartiers. Ils étaient dans leur quartier à eux. Mais pour ceux qui provoquaient les policiers, je pense que c'est le prix aussi à payer. Il n'y a que l'État qui a le droit d'utiliser la force légitime. Il n'y a que l'État. Les citoyens n'ont pas le droit de répliquer sa zone de vengeance. Quelqu'un qui se fait faire un tort, il doit porter plainte pour qu'on règle ça. Mais l'État a le droit de répliquer en hauteur de ce qui est nécessaire. Donc moi, je suis pour cette répression des gens qui provoquaient la police inutilement. On a vu aussi les images. Je suis contre les dérapages, j'ai dit. Mais la violence proportionnelle utilisée contre des gens qui bravent l'autorité de l'État, mais également les mesures coercitives de l'État d'urgence, moi, je suis pour qu'on les corrige comme il le faut. Et d'ailleurs, du premier jour au deuxième, vous voyez la différence. Les gens qui disent, moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, je ne suis pas sorti. Je dis que c'est bien. C'est ça l'Afrique aussi. Ils savent que fonctionner sous la contrainte, c'est malheureux.